aux bretagnes on boit rarement du coca pourtant c'est le qg des yankees les yankees c'est l'un des dix clubs de supporters de l'olympique de marseille d'après leur slogan ils mettent la pagaille et ne craignent personne ils n'ont oublié ni tapis ni la relégation en deuxième division et comme l'amalgame ne leur fait pas peur la coupe du monde ici est banni deux ans à la cave à l'om et le temps ils nous appellent ils ont besoin de nous pour faire vivre la coupe du monde nous on a subi des conséquences sans avoir aucun avantage moi je suis supporter de l'om avant tout le foot je l'aime parce que c'est un sport que j'aime mais si j'ai pas si je vibre pas pour une équipe je regarde ça comme un spectacle quelconque à la télé quoi donc l'équipe de france je m'en fous les autres je m'en fous je regarderai sûrement les grands matchs à la télé comme tout le monde comme tous ceux qui aiment le foot mais ça pourrait se passer au bingladesh c'est pour moi ce serait pareil les yonkis incarnent l'opposition radicale mais d'une manière générale marseille est plus mesurée pour elle la coupe du monde est encore loin et la ville attend tranquillement là tu as eu un joueur gratuit que tu peux garder dit même je reste sur le banne touche et tu vas le vendre tu vas le donner et après pour avoir le même il va falloir que tu sors de copine d'argent ne lui dites surtout pas qu'il est un bon client pour les journalistes ça le met en rogne une certitude rené malville est le chouchou des médias parisiens qui aiment sa gouaille son accent son franc parler rené malville 62 ans est un vrai amoureux de l'om il en parle jour et nuit à la maison au bar ou ici au stade de château gombert où il est venu voir son petit fils s'entraîner l'om champion pour rené malville ce n'est pas un rêve il imagine déjà le scénario parfait la victoire des marseillais contre rennes et surtout la victoire de camps sur bordeaux j'ai trop dur comme à faire je ne je ne consourent pas l'om que l'om ne soit pas champion je pense que l'équipe de camp va sortir enceinte du terrain et vainqueur la barracade de bordeaux c'est vrai le joueur qui tombe sur la ligne de touche et le banque lui tombe dessus il faut le faire ça c'est un gag je veux dire même pas d'aller dessiner mais on peut le faire ça il ya une barracade énorme et pourquoi elle va du risque à la fin de la césar de barracade le dernier match ultime un peu de chance pour nous non la chance une victoire de l'om un exploit de camps ça fait tout de même beaucoup mais comme le dit rené si un supporter ne croit pas au titre ce n'est même pas la peine qu'il vienne au stade